Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ShotOnline Où nous allons vous présenter les nouveaux avatars qui viennent d'arriver Donc nous avons des vrais joueurs du PGA, nous avons KJ Choi et Paula Krimer qui viennent d'arriver sur ShotOnline Petite nouveauté, en plus des avatars niveau 5 que nous avons actuellement dans la boutique Vous allez pouvoir trouver maintenant des avatars jusqu'au niveau 8 Et qui dit des plus gros niveaux dit des plus gros stats Donc voilà par exemple ici on a une carte KJ Choi précision Ce qui veut dire 7 de précision, 3 de talent et 3 de puissance Et aussi un bonus XP de 24% Ce qui n'est pas négligeable Donc voilà, pour les cartes avatar, rien ne change Pour pouvoir les activer, c'est de la même manière que d'habitude C'est un clic droit sur la carte avatar Voulez-vous utiliser la carte KJ Choi ? Vous dites oui Et vous voici transformé en KJ Choi Un des joueurs du PGA Donc voilà, c'est rien de bien compliqué comme d'habitude Et vous avez aussi Paula Krimer Donc Paula Krimer qui est surnommée la Panthère Rose Vous allez comprendre très vite pourquoi Voici Paula Krimer Qui est tout de rose vêtue Donc c'est très simple, rien de bien compliqué Là où ça change un petit peu, c'est que maintenant vous allez avoir la possibilité De trouver des tickets d'extension Alors à quoi servent les tickets d'extension ? C'est par exemple, voilà vous Trouvez cette carte avatar Paula Krimer niveau 8 Que vous attendiez temps Et vous avez envie de la conserver Et bien pour ça Rien de plus simple Il suffira de la renouveler avec des tickets d'extension avatar Donc ils sont dispo en 1, 3, 7 et 14 jours Mais bon, je pense que les 1 et les 3, vous ne les verrez pas beaucoup Peut-être pendant des événements ou quelque chose comme ça Vous verrez surtout les 7 et 14 jours Pour les utiliser, rien de bien compliqué Il suffit de faire un clic droit Par exemple sur une carte 7 jours Je vais aller faire un clic droit là-dessus Et par exemple, vous voyez J'ai mes cartes Donc moi j'en ai eu plusieurs Parce que j'ai loupé pas mal de fois la vidéo Je viens de recommencer quelques fois Il suffit juste de cliquer sur étendre pour la carte avatar Que vous voulez étendre Et on vous demande si vous voulez étendre la carte Et vous dites oui Et vous venez juste d'augmenter la date d'expiration de votre carte avatar Donc elle durera plus longtemps Donc voilà, c'est fait pour ça Donc ça vous permettra de conserver un maximum de temps Les cartes avatar rares que vous pourrez trouver Donc les cartes niveau 8, 7, 6 Qui sont plus puissantes que les cartes niveau 5 Voilà Donc pour en revenir un petit peu Par exemple, vous avez un petit délai Par exemple, votre carte avatar se termine Vous vous dites Oula, ma carte est en train de se terminer Il faut que j'augmente la date d'expiration rapidement En fait, vous avez 14 jours après la date d'expiration Avant la suppression de votre carte Dans cette fenêtre d'extension Voilà Donc une fois que vous pouvez utiliser votre carte Pendant 14 jours A la fin de ces 14 jours, elle va expirer Et elle va se retrouver dans cette fenêtre d'extension Pendant 14 autres jours Et au bout de ces 14 jours Elle sera supprimée définitivement de votre compte Donc vous ne pourrez plus l'étendre Donc voilà Vous avez un petit délai de 14 jours après expiration Pour quand même étendre votre avatar Si vous trouvez une carte extension Ou si vous la recevez d'un ami Donc voilà Vous avez cette petite période Je pense qu'on a fait le tour Vous avez pu voir notre amie Paula Krimer Et aussi notre amie KJ Choi Qui était là un peu avant J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous a aidé Si vous avez des questions à ce sujet N'hésitez pas à les poser dans les commentaires De la vidéo YouTube Ou sur le forum Ou sur notre page Facebook Facebook slash ShotOnlineFrance Ou sur Twitter aussi At ShotOnlineFR Donc n'hésitez pas à poser des questions Si vous en avez Et jusque là Je vous dis à très bientôt sur ShotOnline Bye bye